Quand on est venu me proposer d'investir dans Têtu, ça m'a renvoyé à mes années d'adolescence et au fait de ne pas avoir de modèle en fait pour vivre correctement ma sexualité, d'être forcément dans la marge et ça m'a renvoyé à une forme d'inconfort et je me suis dit que pouvoir avoir un journal qui s'intéresse à tout ce qui est la communauté LGBT sans être caricatural dans lequel des tas de jeunes peuvent se reconnaître, ça donnait un sens à cet investissement et je me suis dit qu'il fallait que j'accompagne ce projet là. Ce que moi je n'ai pas eu il y a 30 ans, aujourd'hui toute une génération peut avoir un journal j'allais dire normal et avoir des modèles dans lesquels ils peuvent se reconnaître et sans se sentir ou discriminé ou caricaturé ou marginalisé. Alors après ça c'est le deuxième aspect moi de mon envie d'accompagner Têtu, c'est que Pierre a été quelqu'un de très important pour moi, on a eu de longues conversations sur l'homosexualité mais pas que, et pouvoir faire revivre évidemment ce qu'il a créé, en tout cas y contribuer à mon petit niveau, il y a une dimension comme ça symbolique pour moi qui est importante évidemment aussi en deuxième volet, évidemment quand j'ai suivi Albin dans cette aventure là, pas loin il y avait Pierre. C'est très important pour des tas de jeunes de pouvoir vivre leur sexualité sans être discriminé évidemment et pour ça je pense que les modèles, les référents sont importants. Je pense que d'avoir des tas de gens insérés dans la société, différents, pas uniformisés comme on pouvait caricaturer à l'époque le PD, je pense que c'est très important. Donc évidemment Têtu ce n'est pas que ça mais c'est aussi ça et en tout cas ça a été moi le moteur pour accompagner le renouveau de Têtu. J'ai jamais été aussi bien dans ma peau et donc bien dans mon management que quand j'étais plus dans la dissimulation ou alors dans le tacite puisque j'ai jamais vraiment menti mais j'ai jamais, pendant longtemps je n'ai pas vraiment dit. Quand les choses ont été dites, quand je me suis assumé, quand ce n'était plus un sujet pour moi, ça n'a plus été un sujet pour les autres et j'ai managé des équipes différemment avec une forme de liberté, quelque chose qui était plus simple et plus naturel. Et quand j'ai vu dans mes équipes des tas de jeunes gens eux aussi commencer à s'assumer, je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus à l'aise dans l'univers professionnel. Pareil, moins de dissimulation, moins de difficultés à dire, moins de peur qu'on apprenne et donc beaucoup plus à l'essentiel. En fait, il faut que ça devienne un non-sujet et tant que les choses ne sont pas dites, c'est donc un sujet et il faut composer avec ce sujet-là. À partir du moment où les choses sont assumées de la façon la plus banale possible, ça devient donc un non-sujet et l'univers professionnel devient le sujet principal. Ça clairement, il faut aider les gens à être soi-même. Après, c'est peut-être plus facile pour certains que pour d'autres. Il y a des univers professionnels plus difficiles, il y a des univers familiaux plus difficiles. Donc, loin de moi de jeter la pierre sur ceux qui n'ont pas la possibilité de s'assumer aujourd'hui. Mais peut-être que comme moi, ils l'auront demain. Moi, pendant longtemps, j'ai eu des difficultés à m'assumer. Je n'ai jamais menti, mais je n'ai jamais dit. Et puis, les choses sont devenues évidentes par la suite. Donc, pour tous ceux qui auraient du mal à être soi-même aujourd'hui, ils le seront peut-être demain. C'est parti !